Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouveau vlog à Bali J'ai quitté Longbok hier, je suis arrivé à Bali à nouveau, ça fait deux semaines que je voyage en Indonésie 10 jours à Bali, 3 jours à Longbok, je suis actuellement au Royal Beach Seminac Hotel Et en fait j'avais envie de vous partager cet hôtel car c'est un des plus belles hôtels de ma vie que j'ai fait Qui est abordable, environ 200€ la nuit Pour finir en beauté, la famille m'a payé un super hôtel et je voulais vous partager cet hôtel Pour vous montrer que pour 200€ la nuit, alors c'est un budget qui est énorme, mais pour 150€ à 200€ la nuit vous avez du hyper luxe Alors si vous avez envie de venir à Bali, de vous faire un coup de folie un soir, ça peut être super intéressant Mon but c'est pas du tout de vous montrer les hôtels ou de faire de la vidéo sponsorisée D'ailleurs je suis pas payé pour faire cette vidéo, je préfère être transparent Mais vous montrer la réalité pour savoir ce qu'on a à 200€ Allez on va dans la chambre Alors pour commencer il y a une petite terrasse, c'est super sympa, regarde il y a une petite terrasse, des petites chaises, une petite table Je vous montre à l'intérieur, on y va Alors je suis actuellement à l'intérieur de la chambre, regardez c'est super sympa Il y a une petite table, c'est là où je fais les montages vidéo Bah voilà le grand lit, donc c'est super sympa, il y a de quoi dormir Les endroits pour le café, pour le thé Et là, la salle de bain Voilà la salle de bain Donc la baignoire et la douche Juste pour information, évitez de prendre des bains à Bali, ça pollue, c'est compliqué Bah je prends que des petites douches, même s'il y a des baignoires Voilà, il faut faire attention à l'environnement Alors l'hôtel il est tellement grand qu'en fait hier soir j'ai voulu me balader Et en fait je me suis perdu Alors mon mode de voyage, pour information, c'est pas du tout le luxe, je suis backpacker Là pendant les deux prochaines semaines je vais rester en guest house, dans des petits backpacks, des petits hôtels J'ai pas du tout un mode de ville luxueux D'ailleurs j'ai fait deux ans en van et ça me convient très bien Alors là je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'hôtel Je peux pas encore arriver à l'accueil, c'est énorme Donc là je vais arriver à l'accueil C'est vraiment immense Les gens sont super sympa, toujours très souriants C'est vraiment extraordinaire Je vais vous montrer la taille de l'accueil Car en fait vous vous rendez pas forcément compte du bâtiment Franchement c'est juste énorme Voilà là j'arrive dans le hall d'entrée Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du hall d'entrée Mais c'est juste incroyable C'est sûr c'est le plus bel hôtel de ma vie Que j'ai fait Je pense que c'est à faire une fois dans ta vie Pour ce soir ce sera guest house pour ma part Derrière il y a un jardin, regardez la taille du jardin Je sais pas combien ça fait d'hectares Franchement c'est peut-être 2 hectares, je vous rends pas compte C'est juste énorme Allez on continue la visite On va aller à la piscine Là je vois qu'il pleut un petit peu à Bali Donc j'espère qu'on va voir quelque chose à la caméra Vous voyez la taille de l'hôtel Je sais pas je pense qu'on s'en rend pas forcément compte C'est normal vous êtes derrière une caméra Vous êtes derrière l'écran Mais c'est juste énormissime Regardez la taille de cet hôtel Il faut marcher là ça fait environ 2 minutes à 3 minutes que je marche Pour arriver à la piscine C'est vraiment immense Et en fait dans l'hôtel il y a deux piscines La piscine de plage juste à côté de la plage Et la piscine plutôt en mode plutôt à côté du jardin Non mais t'as verra que c'est un phénomène étrange Il y a une magnifique piscine il n'y a jamais personne dans la piscine Et ça c'est valable partout Tu peux voyager dans n'importe quel pays Tu auras toujours des belles piscines il n'y aura jamais personne dedans C'est super bizarre Allez je vais vous montrer la deuxième piscine Et il y a même un jeu d'échecs géant si vous aimez les échecs Regardez la taille de ce truc Là juste derrière le bar Je vous ai dit en début de vidéo je vous montre cet hôtel Pour vous montrer ce qu'on peut avoir pour 200 euros par jour Alors je vous rassure à Bali pour 30 euros la nuit vous avez un super truc Là ici on est plutôt en luxe D'ailleurs derrière c'est rempli de villas Où il y a beaucoup d'Australiens Des gens très riches Des Australiens, des Chinois, des Russes, des Français Des gens du monde entier qui sont très riches Et qui viennent dormir dans des villas privées avec piscine Et voilà la piscine Regardez il y a même le jacuzzi Regardez la taille du jacuzzi c'est impressionnant Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la piscine Mais franchement c'est un gros bassin Et là du coup si on continue En fait au bout il y a la plage Malheureusement je ne pourrais pas faire de plan drone Parce qu'en fait il pleut, il y a du vent C'est un peu compliqué aujourd'hui Faire des plans drone Mais c'est vraiment très impressionnant Et regardez derrière Ça c'est la plage juste derrière Petit transat Regardez Regardez la taille de ce petit parc Juste dans la plage Et là en bonus j'ai demandé en fait Un gardien si je pouvais visiter les villas Elles ont même un jacuzzi privé Je pense que ça vous envoie du rêve C'est pas forcément adapté à vos budgets j'en suis sûr Mais globalement Voilà C'est le luxe Et là j'arrive au bout de l'hôtel En fait au niveau de la plage C'est magnifique C'est magnifique Tout est vert Tout est super bien entretenu En fait ce que j'aime beaucoup à Bali C'est l'architecture des hôtels La pierre Les gens sont super souriants Regardez la taille de cette pelouse C'est vraiment impressionnant Et en fait ce qui est super cool à Bali C'est qu'en fait des fois il y a des lits dans les hôtels Alors hôtel correct Il y a des lits Et en fait avec des petits draps Et donc là je vais arriver au niveau de la plage En fait juste devant la piscine il y a la plage Du coup je pense que c'est une plage privée Et du coup c'est super sympa Moi personnellement j'aime pas trop la piscine Et c'est vrai qu'avoir une plage privée Ça peut être sympa le temps de journée Regardez là il y a la piscine juste derrière Juste là Là il y a la plage juste là Et ils ont même pensé au transat Eh les babes à de la vie Regardez les petits transats Vraiment sympa les transats Les petits transats bleus Et le sable en fait à Bali Il est très 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 noir C'est un sable qui est totalement différent Par rapport à l'Australie Voilà il est très coloré Et là juste derrière Vous voyez là derrière Il y a l'eau Il y a la mer C'est super sympa Lorsque vous allez arriver à Bali Vous allez forcément arriver à Denpasar Et du coup il y a des chances que vous dormez dans le sud Je vous déconseille Kuta et Seminac C'est l'actuellement où je suis Imbaran c'est la première nuit où j'avais passé Le premier blog Je vous invite à aller le voir Franchement c'est beaucoup plus sympa Et c'est moins touristique Et là je suis en dessous de l'hôtel Et regardez il y a même un terrain de ping pong C'est vraiment super sympa Moi personnellement j'adore le ping pong N'hésitez pas à réagir Si vous aimez aussi le ping pong On pourrait se faire une partie quand vous voulez En Australie ou en Nouvelle-Zélande Si je reviens Un jour Voilà les amis L'épisode est terminé C'était vraiment pour vous montrer Ce qu'on peut avoir pour 200 euros Par nuit à Bali En général les chambres c'est pour 2 Donc ça fait 100 euros par personne Je pense qu'on peut se payer ce genre de chambre Pour une nuit Ça peut être super agréable Pour une nuit de miel Je ne sais pas Pour quelque chose Aujourd'hui dédicace à Aurélien P En fait qui suit mon blog Depuis maintenant quelques mois Je vois qu'il est très actif Sur mon profil Facebook Et sur la page Facebook Le Céanie pour les Zéros Et sur mes groupes Ça fait super plaisir Donc dédicace à Aurélien N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Je vous ferai des dédicaces A liker A vous abonner Et demain direction Nusa Penida En fait c'est une île située au sud de Bali Qui n'est pas du tout touristique Allez salut les amis A bientôt Sous-titrage ST' 501